Et bien salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo découverte de la démo de Welcome to Paradise. Merci Anacon qui édite le jeu et Echo Software qui le développe parce qu'ils m'ont fourni un accès à la démo avant que ça apparaisse sur Steam. Le jeu sortira sur PC et sur console. Pour l'instant c'est une démo early access. Le jeu, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement un jeu de survie. Vous allez voir c'est plutôt pas mal avec des zombies mais pas que. Il y a une particularité c'est qu'on va pouvoir contrôler un zombie pour qu'il soit un petit peu notre garde du corps. C'est assez loufoque, j'ai joué un petit peu de mon côté juste pour voir si le jeu tournait bien. Ça tourne plutôt bien, je vous fais découvrir. Comme vous pouvez le voir, ça se joue en solo mais aussi en multijoueur. Peut-être pas pour cette démo mais une fois que le jeu sortira officiellement, oui. Et ma première question avant de commencer le jeu c'est, imaginons demain. Les zombies sont là, les morts vivants etc. Qu'est-ce que vous faites en premier ? Moi personnellement, je panique et je pense que je reste dans ma chambre qui n'est pas forcément la bonne solution. N'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous auriez fait vous et sans plus tarder, on est parti ! Entrée de Paradise. Nous voilà les amis. Alors j'ai oublié de le préciser mais oui le jeu, c'est un jeu de survie mais la caméra est un petit peu en mode 2.5D. On peut dire que ça peut nous faire penser à un diablo-like. Et franchement vous allez voir, il ne faut pas s'arrêter à ça parce que c'est vraiment... Moi je trouvais ça bien. Ah, je peux les voir tous les jours. Je ne peux même pas faire des wood. Ils feedent le generator tout seul par eux-mêmes. Non plus worrying de l'électricité. Peut-être que je peux leur apprendre à cultiver mon jardin. Oh, sorry, je ne vois pas vous là. Est-ce que vous voulez entrer ici ? Uh, wait, hold up ! What am I supposed to do ? No one ever wants to move in here. Uh, ah, yes, the bylaws. Yes, that's it. Rule number one of the Paradise bylaws. To gain authorisation to move in, you must have a Zombot. No one should move around in Paradise without Zombot protection. So, before anything else, find a Zombot. Go see Bob. He supplied mine. Pas de soucis, on va aller voir Bob. Alors, comme on va dire qu'on est sur une démo, voilà, on est là tranquillement et tout. Ce que je ferai, c'est des cinématiques comme ça. Là, je voulais quand même vous montrer la première cinématique, comment un dialogue pouvait se passer. Mais tous les prochains dialogues, je les passerai et au pire, je vous ferai un résumé. Mais si on a besoin, voilà, on va pouvoir frapper avec notre batte. On a tout un système, excusez-moi, ici, on a notre inventaire. Euh, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Là, on a de quoi s'équiper ou faire des bandages, etc. Etc, etc, etc. On a aussi toutes les compétences. Là, c'est marrant parce que j'ai choisi de recommencer le jeu. Et j'ai l'impression qu'il a mélangé la petite game que j'ai fait juste avant. Mais aussi, une nouvelle partie. Comme si c'était New Game Plus, sans avoir fini le jeu. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Par contre, j'ai utilisé un soin qui ne sert pas à grand-chose. Vous voyez, on peut les taper si on veut. Les poils à batte font très très mal. Après, on aura aussi des armes. Sauf que les armes, il va nous falloir des ressources pour les munitions, etc. Et si on peut dire, ouh, vulgairement, ça peut faire penser à Palworld. Parce que le but de Palworld, c'est quoi ? C'est de survivre, d'avoir des pales qui vont être là pour obéir à nos ordres et tout. Là, c'est un peu la même chose. Mais au lieu d'avoir des pales, on va avoir des zombies, donc des hommes-bots. Et avec eux, on va pouvoir faire... Non mais, je fais des bêtises depuis tout à l'heure, là. J'ai envie de courir, voilà. C'est à tout ce que je voulais chercher depuis tout à l'heure. Je voulais courir. Allez, on va aller voir Bob. Moi, je vous avoue que ce style de jeu, les jeux de survie, je ne suis pas forcément fan. Mais, pour le peu que j'ai fait, vite ! Là, mais, ferme ! J'ai pris un peu de dégâts, je crois. Voilà, là, mais rentrez pas ! Oust ! Merci, mon petit zom-bot ! Salut, toi ! Tu as bien fait ton travail. Il nous a parlé, il dit « Ouais, ça va bien et tout ! » Et là, il nous a parlé de récupérer un casque cassé, le casque hack. Le fameux casque qui va nous permettre de contrôler les zom-bots. C'est-à-dire que le zom-bot, ce n'est pas uniquement, je lui dis de faire ça, il le fait. Il faut avoir un casque, une sorte de compétence mentale. Mais, il faut en récupérer un, soit en tuant des zombies, soit on en a peut-être un qui est juste là, mais il est cassé, celui-ci. Je ne peux rien faire avec pour l'instant, à moins que je puisse peut-être en créer un. Voilà, il est là. J'en fabrique un. Et là, vous avez vu, lui, ou je veux dire qui j'ai envie, je peux le capturer. Alors, pour l'instant, on ne peut en capturer que un, mais sans doute que plus tard, on va pouvoir avoir une armée. Allez ! Et pareil, le zom-bot, on va pouvoir aussi... Bon, là, on ne l'a pas encore dit, c'est moi qui vais aller un peu trop vite, parce que j'ai fait ce truc-là dans ma partie précédente. Mais on va pouvoir l'habiller différemment, etc., etc. Alors, on va lui parler, on va vite fait réaliser tout ça. Vu qu'on a notre zom-bot, on peut aller voir le gardien. C'est ce qu'on va faire. C'est pour ça que je vous passe le diable. Oh, tu, 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 me fais filiper. Attention, mon zom-bot ne prend pas de dégâts sur ça, tant mieux. Il faut faire attention, et on va pouvoir leur donner des ordres. Attaquer, récupérer du bois qu'on aura à notre base, et ainsi de suite. Et vous savez que tous les jeux comme ça, ça commence un petit peu lentement au début. Après, ça part assez vite. Donc, on doit revoir la personne qu'on avait vue au péage, si on peut l'appeler comme ça. Par contre, j'espère que notre zom-bot, bah, fait les trucs bien. Parce que là, j'ai l'impression... Voilà, suis-moi, suis-moi, tout va bien se passer. Non mais, toi déjà. Et je pense que le principal atout du jeu, ça serait de jouer à plusieurs. Bon, vous me direz, tous les jeux, on peut jouer à plusieurs. Mais surtout celui-ci, parce que, bah, chacun va avoir vraiment... Oh, tu... Ils attaquent la base ! Alors ça, je ne l'ai pas eu dans ma première partie. Ne vous inquiétez pas, je m'en occupe, je m'en occupe. Tiens. Après, on n'a pas que ce coup-là, on a aussi un coup beaucoup plus puissant. Mais malheureusement, ma manette déconne un peu avec la gâchette. Allez les zom-bottes, là. Alors, le contexte du jeu n'a pas été très bien mis en avant. Parce qu'on est sur une démo, vous vous doutez qu'on ne va pas avoir une grosse cinématique qui va nous expliquer ce qui s'est passé. Vous voyez, le speech, du moins dans la bande-annonce, c'est comme ça que j'avais connu le jeu. C'est, bah, il s'est passé une connerie. Ils ont voulu faire en sorte que les zom-bottes soient, on va dire, des... Bah, des... des personnes à tout faire, si on peut dire ça comme ça. Et ça s'est mal passé. Comme, assez souvent. Donc là, on peut... Ah non. Je devais lui parler, mais là, il faut qu'on alimente, bien sûr. Appuyez sur le bouton fermement. Bah, c'est fait, là, non ? C'est bon. Ah oui, non, le bouton. C'est ici. Excusez-moi. J'en perds... J'en perds les pédales. Voilà. Et là, à partir de là, on va dire que le QG, la ville, Welcome to Paradise, est fermée. Voilà, ils ne peuvent plus venir. Peut-être qu'on aura besoin un peu plus tard de... On va pouvoir réouvrir pour aller autre part. Pour ceux qui se demanderaient pour la map... Enfin, là, on a les quêtes. Vous voyez, le zom-bott, comme je vous ai dit, on va pouvoir lui changer de tenue. Bon, ce n'est pas non plus des tenues de fous. Mais c'est vraiment surtout pour le distinguer. Et après, peut-être qu'on aura d'autres tenues. Ou vous pouvez peut-être modifier le zom-bott. Donc, celui qui travaille pour vous. Par rapport à la fonction qu'il va avoir. S'il doit travailler au village, si on peut en avoir plusieurs, vous le mettez en jaune. Si c'est un personne qui attaque, vous le mettez rouge, et ainsi de suite. Et après, on va pouvoir lui équiper des gilets pare-balles. Pareil, on peut lui mettre des armes. Si je veux qu'il ait une arme, voilà. Qu'il tape avec un bout de bâton, il tape avec un bout de bâton. Et on peut le libérer. Mais si je sens qu'il n'est pas du tout intéressant. Et là, c'est pareil, on peut lui mettre... Ce n'est pas des statistiques, mais on peut lui dire quoi faire. Voilà. C'est assez sympa. Moi, je laisse comme ça pour l'instant. Mais plus tard, si on veut modifier, vous pouvez modifier. Il faut trouver... Bon, on va aller voir. Vous voyez, les jeux comme ça. Même tous les jeux. Vous avez parlé à plein de personnes. C'est les fameuses quêtes FedEx. Donc, si vous ne connaissiez pas le jeu, peut-être qu'au moment où je vous parle, la démo ne sera pas encore disponible. Ou peut-être plus disponible, si vous regardez la vidéo un peu plus tard. Mais n'hésitez pas. Si vous avez un PC et Steam, c'est le moment de tester le jeu. Il y aura plein de démos. Vous savez, qu'on m'a pas mal contacté pour ce Steam Festival. En avance. Peut-être qu'il y a des éditeurs qui ont vu, ou des développeurs, que je faisais pas mal de vidéos sur les jeux qui étaient assez sympas du Steam Festival. Moi, ça me fait plaisir. Au bout qu'on m'envoie l'accès un peu avant. Par exemple, si le festival commence, je vais dire une bêtise, le 5 février, j'ai déjà la clé 10 jours avant. Ça me permet de faire un bon gameplay. Et comme ça, hop, dès qu'on me dit que tu peux publier, eh bien, on publie à une caisse. Finalement, c'était pas vraiment un document, c'était surtout une cinématique qui nous expliquait ce que je vous ai montré auparavant. Qu'on pouvait modifier la couleur du zombot, lui donner des directives, des armes différentes. Mais vu que, comme je l'ai déjà fait, comme je dis, j'ai joué 45 minutes. Et c'est rare que je fasse une découverte où j'ai déjà un petit peu joué. Mais à la base, pour être totalement franc avec vous, c'était juste pour tester le jeu. Je voulais tester le jeu, voir si... D'ailleurs, j'ai une arme, hein, au cas où... Ils ont mélangé mes deux saves. C'est marrant, ça. C'est vraiment marrant. Alors, attends, il peut avoir ça ? Ah, voilà, c'est bon. On l'a activé. Après, pareil, si vous voulez, on peut crafter des plombs. Voilà, hop, c'est fait. Le plomb sert à quoi ? Ça sert à avoir des munitions. On va essayer de tirer sur la quelques-uns un peu plus loin. Bon, comme d'hab, on va parler à tout le monde, coupure cinématique, etc. Il y a un zombie qui fait du mal. Il va falloir le tuer ou les tuer. Vous avez vu ? Hop là ! Une petite balle de paintball ou d'airsoft. Alors, vous avez vu ? C'est pas si fort que ça, je trouve. Ça demande pas mal de ressources. Après, ce qui est bien, ça nous permet de rester au loin. Oh là là ! Mon zombie bot est décédé. Après, on a aussi tout un système de leveling. Il y a des zones où ils seront plus élevés, plus forts, plus endurants. Et d'autres, c'est un peu plus simple. Par contre, là, on se soigne. Let's go ! J'ai la musique qui va bien, là ! Foutez le camp de mon camp ! Tout ça m'appartient ! Et lui, attends, où est-ce qu'il se trouve ? Oh là, la petite balle qui passe bien. Il ne faut pas oublier de récupérer, comme d'hab, le loot. Parce qu'on en aura besoin pour crafter et faire tout plein de belles choses. Et le zombie bot, on peut le relever. Voilà. Allez, bien joué, ça. Mais lui, il n'est pas très fort. Je vais devoir... Attends, on peut le chevaucher ? Par contre, ça, je ne le savais pas. Oh ! Alors, je ne vais pas vous mentir. Là, je n'étais pas du tout au courant. Voilà. Je ne fais pas pour vous mentir, autre. Comment on descend ? Out ! Alors là, c'est n'importe quoi. Je sais que c'est les tutos pour nous apprendre à jouer. Mais je ne vais pas vous mentir, je l'étais... Out ! Mais comment ça se fait qu'il vole ? On va bien dire, s'il y a des petits problèmes, ça pourrait être sans doute corrigé à la version finale. Mais voilà, j'ai découvert quelque chose avec vous. On peut le chevaucher. Ça doit être sympa qu'on va faire des longues distances. On a aussi un système d'endurance, de froid et chaud. Il y a des endroits où il fera chaud, d'autres où il fera froid. Alors là, ce qu'il va falloir qu'on fasse, c'est tout simplement crafter des bandages. Là, on est bien. Et peut-être des points de compétences qu'on a à mettre. Je ne sais pas du tout. Oui, on a un point. Alors là, pour ceux qui voudraient voir l'arbre de compétences, on a pas mal de bonnes choses. Recyclage. Ah bah tiens. Allez hop. Ça, c'est pour vous dire, faites tout plein de choses. Et là aussi, on peut activer ça. Ça nous sert de moyen de téléportation. Je vous montre, parce que c'est le but d'une vidéo. Dès qu'on active ça, on peut se taper dans les... En plus, je vais aller ici. Boum, c'est possible. Il faut que j'active les autres pour pouvoir me téléporter. Et pour ceux qui se demandent pour la carte, c'est ça que je voulais vous montrer. Alors, je ne sais pas du tout si elle est générique. C'est-à-dire, si vous faites une run, est-ce qu'elle change ? Pour l'instant, non. Parce que quand j'ai fait ma première run, c'était la même. Mais peut-être qu'un peu plus tard, elle va être différente. Je n'ai aucune idée. Pour ça, en tout cas, du moins. Allez, on y va. Par contre, viens là. On l'a vu là, d'aller quand même plus rapide avec lui. Ouais, on va quand même plus vite. Il n'est pas très utile, je vous avoue. J'essaie de... de faire les choses bien. Et on a l'impression que la nuit, les zombies sont un peu plus violents. Allez, on prend tout ça. On va se mettre juste un chouïa de soin. Parce qu'on a pris bien cher. Olé ! Le zambod, fume-le, voilà ! Fume-le ! On pouvait l'achever ! Il y avait une touche qui disait achevé. J'aurais bien voulu tester, c'est dommage. Ce bon monsieur, il a vu qu'on a bien travaillé. Maintenant, ce qu'est-ce qu'on a demandé, c'est de réparer les ponts. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'on est un nouveau résident. Et on doit faire toutes les choses que personne n'a voulu faire, ou n'ont pas pu faire. Alors, voilà le pont. Oula, salut-toi ! Et après, bien sûr... Attendez. Il y en a qui s'est caché dedans, là. Hé ! C'est un genre Fortnite, ça ! C'est les monsieur buissons, ceux qui se cachent, là. Vous pouvez aussi, voilà, changer vos armes. Et même avoir des équipements différents. Pour l'instant, j'ai quoi ? C'est une batte de niveau 4. Mais j'ai rien de mieux. Par contre, mon arme... On va l'équiper en arme numéro 2. Que ça a l'air d'être meilleure. Mais arme 2 points... J'ai pas de quoi faire quelque chose de mieux. Qu'est-ce que c'est, ça ? D'accord, il nous manque des choses. Vous voyez, je découvre avec vous. Allez. On peut réparer le pont maintenant, s'il vous plaît. Il nous faut du bois et de la corde. Pour avoir du bois et de la corde... Je sais plus si on peut casser... Non, on peut pas casser ça. Mais... Il me semble qu'on a un moyen... De récupérer tout ça. C'est peut-être sur les corps. On va voir. Trouvons des zombies. Voilà. Tissus en lambeaux, tout ça. Parce que j'ai beaucoup crafté. Et on va dire que j'ai gaspillé... Mais non ! Oh, c'était un piège ! It's a trap ! It's a trap ! Bon, c'était pas voulu. Voilà, heureusement que j'ai mis un point. C'était... Ah mais toi, laisse-nous tranquille. Un piège, je l'ai vu que c'était un piège. Mais il me semblait que dans le timing, on aurait pu avoir la possibilité de faire ça bien. Et comme vous l'avez remarqué, je vais pas retourner au même endroit. Mais ouais. Dès que vous mourrez, vous pouvez y réapparaître. Vous perdez pas votre loot, vous perdez pas tout ce que vous avez pu accumuler. C'est une bonne chose. Moi, j'aime bien. Peut-être que les... Les arcores gamers vont préférer pas tout perdre et tout recommencer. Ou récupérer au moins leur butin. Alors maintenant, il va falloir que je m'occupe d'eux. Mais je sais plus du tout comment j'avais fait la première fois. Est-ce que j'avais cassé du bois ? Ou est-ce que j'avais récupéré tout ça sur les ennemis ? Je vous avoue, je m'en souviens plus du tout. L'embaute de tissu. Ah mais non ! Je viens de... De me souvenir. Et oui. En défonçant des zombies, ok. Alors là... Oh ! Cette arme-là ! Mais c'est surtout qu'on peut... Bah oui, ici. Allez, on peut en fabriquer. Et là... Normalement, on peut y retourner, excusez-moi. Au moins, c'est bien. On a pu tester notre arme. Désolé, ça m'arrive des fois d'avoir la tête à autre chose. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Il y a aussi des conditions climatiques. Ça, c'est bien. J'aime bien. Il pleut, il fait nuit, il fait jour. Pour l'instant, le jeu... Je dirais... Tout ce qu'il fait, il le fait plutôt bien. Après, il faut juste apprécier le style. Un peu vu du dessus. On ne peut pas bouger la caméra. C'est une caméra... À l'ancienne, à la God of War. Voilà, c'est bon. On peut faire le pont. Let's go. Et là, on a un deuxième pont ici. Normalement, si mes souvenirs sont bons... Allez-vous-en, vous, là. J'étais concentré. Voilà, ici, on a un deuxième pont. Et vous vous doutez que plus on fait de ponts, mieux c'est pour tout le monde. Et détruire un pylône au nord de la rivière. Un pylône au nord de la rivière. Bon, on va essayer. De toute façon, la rivière, c'est celle-là. Le nord, c'est au-dessus. Donc, si tout va bien, achevé. Et voilà. Écrasement de tête. J'ai oublié de le préciser, par contre, mais le jeu est déconseillé au moins de 18 ans, je pense. Vu que c'est violent. Voilà, c'est ça qu'on a peut-être besoin de péter. Je ne sais pas si c'est considéré comme un pylône. Allez, on y va, on y va. Home run. Par contre, tu pouvais m'aider, quand même. On fait quand même suffisamment de bruit. Voilà, c'est beau, ça. Les pylônes qui nous donnent pas mal de ressources. Récupérer les ressources du pylône. Ah oui. Là, en gros, ce qu'ils nous demandent de faire, et peut-être que nous ne réussirons pas à faire ça, parce que je m'étais arrêté à ce moment-là, c'est qu'il faut récupérer les ressources de plein de pylônes différents. En fait, tout ce qu'on vient de faire maintenant, eh bien, il faut le faire. What ? Vous allez vous calmer. Tout ce qu'on a fait, il faut le refaire. Plusieurs fois. Tiens. Au sol. Calme-toi. Et on va l'achever. Lui, il est méchant, vous voyez ? On a des différents... Allez, je vais laisser mon Zumbot. On va dire, pas s'occuper d'eux, mais elle l'a pas. Et nous, on profite. Voilà, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Je veux pas trop. On y va, on y va. On prend mon Zumbot, voilà, elle est tombée au combat, le pauvre. Mais t'inquiète, je vais te réanimer. Et tu vas être... Je vais te récompenser avec une petite tablette de chocolat. Parce que mon Zumbot raffole de ça, il aime le sucre. Alors, on récupère tout. On a récupéré une batte. Et lui ? Parce que je commence à me prendre d'amitié avec lui. On est là, on travaille ensemble. Allez, mettons un peu de soin, s'il te plaît. Comme quoi, l'arme, elle est très puissante. C'est bien. Qu'est-ce qu'elle est reloue, parce qu'au corps à corps, c'est nul. Oh là, c'est quoi ça ? Il faisait tout noir. Le recyclage de l'inventaire. Ah oui, pour l'inventaire, si vous avez la flemme de recycler, de savoir qu'est-ce qu'il faut faire, vous restez à puer sur Y. Et hop là, en fait, ça attège un peu tous les doublons. Et là, c'est un fusillage de mon... On a le temps de rien faire. Oh là là ! Vous savez quoi ? Bonjour, 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 bonjour. Désolé, je ne fais que le passé, je ne fais que le passé. Je fais... que le passé ! On n'a pas de grenade, on n'a rien. Ah, mais c'est bon. Ils vont me faire tellement mal. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Je souffre ! Au secours ! Oh 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 ! C'est quoi ? Alors, bien sûr, c'est destiné comme une fois, comme je l'ai dit au début de la vidéo, être joué à plusieurs, là tout seul. Bon, ce n'est pas difficile, c'est juste long. Il faut taper tout le monde. Heureusement que ce n'est pas difficile. Bon, ça va m'arrêter avec moi. Par contre, eux, ils ont l'air un peu plus chants. Voilà. Vous voyez qu'il y en a certains, ils n'aiment pas les balles. Il y en a d'autres, ils préfèrent le bois. On va bien looter, grâce à vous. Je vous le dis, mesdames et messieurs, et nous aussi, j'avais rencontré, ils étaient bien relous, parce que c'était des zombies, ce n'était pas encore des bots, qui criaient et qui appelaient plein de personnes en renfort. Très, très chiant. Qu'est-ce que tu veux, toi ? Oust ! Alors, cette vidéo va durer au moins 30 minutes. Je voudrais juste récupérer ce qu'il y a à récupérer, et après on verra. Merci. On a récupéré pas mal de choses. Bon, il nous en manque quand même beaucoup. Au pire, ce que je pourrais faire, c'est une coupure, que là, tout ce qu'il y a à faire, c'est de récupérer pas mal de choses. Oh, salut toi ! Mais je me dis, non. Si le jeu, on part du principe que, ceux qui aiment bien les jeux de survie et tout, ça ne vous dérange pas de me voir faire ça. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, ok. Ok. Bon, progrès. Oh, salut vous ! On progresse pas mal. Oh là, par contre. Vite, 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 vite ! Non mais, pourquoi ? Il faut toujours que vous soyez accompagnés. Tiens. C'est bon ? On a fini ? Merci. On récupère, on récupère. Après, il y a encore 5 bandages. Et j'ai pas l'impression qu'il y ait une usure des objets. Pour l'instant. Et même, enfin... Ah ouais, attendez. Ils m'ont dit de créer, récupérer des ressources sur les pylônes. Donc 5 sur eux. Ils m'ont dit de créer des planches. Excusez-moi, j'avais pas vu ça. Hop. Normalement, là, on est bien. Je vais aussi, pourquoi pas, faire des balles. Et, quelques soins. Voilà. Maintenant, tout ce qu'on a à faire, c'est fouiller les pylônes. En fait, il y avait deux choses qui étaient un petit peu chevauchées. Oh, qu'est-ce que tu veux, toi ? Mais, qu'est-ce que... What ? Mais, qu'est-ce que... Non, mais c'est con. J'arrive pas à voir ce que c'est. Un point de niveau... Niveau 11. Eh, c'est vraiment bizarre parce que j'ai relancé une... J'ai relancé une nouvelle partie. Parce que sinon, on n'aurait pas eu la cinématique du début. Et qu'il a vraiment... Il s'est dit, tiens, plutôt que de le laisser galérer niveau 1, je le suis pas plus mal. Au moins, ça fait que vous comprenez bien le fonctionnement. J'ai essayé de vous expliquer avec mes mots. C'est pas facile pour moi de parler de ce genre parce que je suis pas le plus apte pour ça. On se calme, messieurs. Messieurs, dames. Allez. Oh là ! En plus, ça fait de la collate. Vous voyez que la balle, elle a transpercé deux zombies. Parfait. On est bien. Hop, 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 hop. Bon. Ça fait... Attendez, si on reste à puer, 47. Et qu'on tape rapide. Ouais, je sais pas ce qui est le plus viable. Est-ce que c'est le gros coup de 47 ou tout à fait plusieurs fois qui fait, allez, 14, 17, 19. On en a fait 6 sur 11. On en a... On a bien fouillé ici. Est-ce qu'il y a un passage là ? Non. Donc on a fait la bordure. Il y a eu quelque chose pour l'expliquer. Il y a peut-être un truc. Même là, on aurait dit qu'il y a quelque chose. C'est assez bizarre comment c'est fait. Après, n'oubliez pas que c'est pas la version finale du jeu. Peut-être qu'ils vont rajouter des choses. Allez, allez. On se met bien. Ah par contre, c'est vrai que j'avais oublié que mon Zombat est décédé. Je ne l'ai même pas réanimé. Voilà, honte. Oh le pauvre. J'ai oublié. Où ? Mais où est-il ? Ah mais eux, c'est vrai qu'ils ont des casques. Il faut bien regarder que ceux qui ont des casques, vous vous doutez, à retirer en pleine tête. Non, non, pas toi. Silence. Je vous avais dit qu'il y en a qui appellent... Non. Calmez-vous. N'appelez pas vos amis, s'il vous plaît. Et un. C'est-à-dire que là, on n'a même pas fini l'intro. Mais c'est bien. Moi, j'aime bien ce genre de choses. C'est d'ailleurs pas du tout ce que je ferais hier. Moi, je ne suis pas un débrouillard. Après, qui sait ? Par contre, on n'a plus notre casque. C'est ça qu'il nous faut. On va devoir créer un casque. Voilà. Et on va capturer bah tiens. Attendez. On ne peut pas capturer ceux-là, par contre. C'est un peu dommage. Je vais capturer lui, tiens. Alors là, tu vois, tu m'as l'air plutôt pas mal. Et comme je vous ai dit, on ne peut pas en capturer plusieurs. Mais je pense par la suite... Oh, une trompette ! Par la suite, on pourra, sans doute. C'est bien. Et le jeu, il est beau. Enfin, je ne sais pas, c'est... Le style, j'aime bien. Enfin, ce qu'ils ont trouvé... Oulah ! Vis le guedin ! Attends. Attends. Je laisse mon pote tranquille. Tiens. On y va. Et on l'a vu, l'autre se cacher. Attaque-le, mon pote. Ah si. Pendant que je fais le travail. On ne peut pas être tranquille. Je lui laisse faire le reste. On y est presque. Merci. On récupère ça. Il nous en manque trois. Bah, en fait, là... On a récupéré une batte commune. Ouais, non, c'est pas ouf. La vidéo s'arrêtera dès qu'on aura récupéré toutes les ressources des pylônes. Au moins, ça nous permet de... de clean un petit peu la map. Merci. Il n'y a rien ici. Pas mal de corps. Ah oui, on pouvait le chevaucher. Non, oust ! Je ne veux pas te chevaucher. Quand je te chevauche, ça fait bizarre. Ici, il n'y a rien. Ou est-ce que ça nous mène ? Après, on pourra garder la map, bien sûr. Mais pour l'instant, non. Moi, c'est un peu des... Je ne sais pas vous, mais ça me faisait mal. Je viens de souffrir, là. Je vais beaucoup penser à Diablo. Dans le style... Après, ce n'est pas juste dans le style. Après, si vous avez d'autres connaissances de jeu, à quoi ça peut vous faire penser. Ah, vous avez mon zombie. Ah, il est en train de les défoncer. Bien joué, mon Jean-Bot. C'est ça qu'on veut. C'est le neuvième. Mais je pense qu'il y en a été... Oh ! Fusil à pompe à air commun. Ah, mais là, mon... Mon snipe était plutôt... Plutôt pas mal. On l'active. C'est bien, on va pouvoir se téléporter. Heureusement que... Vous imaginez si on doit refaire tout le chemin. Hé, c'est le... Où est-ce ? Zone 15-20. Je pense qu'on n'est pas vraiment au bon endroit. Ok, ils n'ont pas beaucoup de vie, mais je pense qu'ils tapent assez fort. Et qu'on est parti peut-être un poil trop loin. Ouais, je pense. Je vais quand même regarder par curiosité. Ah, c'est une petite ville. On ne peut pas avoir la map. Non, non, non. Je pense qu'ici, ce n'est pas fait pour nous. On est un peu trop loin. Par contre, je ne sais pas où est-ce qu'il est parti. Mon zonbot, là, il s'est fait détruire, je crois. C'est simple. Pour savoir si ton zonbot s'est fait détruire, notre personnage n'a plus de casque. Voilà. Forêt sauvage, 15-10. On va éviter de... On va éviter de jouer au fou. Ce n'est pas le but. Armure épaisse. Intéressance, attendez. Est-ce que je peux mettre quelque chose ? Je vais essayer de voir comme ça. Non. Et là, on a des bats que niveau 4. On n'arrive pas à avoir quelque chose de plus haut. On peut démonter la camelote. On va aussi vite fait se faire un casque. Par contre, il faut qu'on récupère ces petites plantes, là. Quelque chose... C'est quoi, ça ? Il y a un truc ici, là. Qu'est-ce que c'est ? Allô ? Entrée de Paradise, 1-5. Oh, bah c'est facile, ça. What the... What ? What ? Oh non. It's a trap. It's a trap. Par contre, 1-5, ça veut dire qu'il tape pas très fort. Mais imaginez, vous rentrez dans un téléporteur. Et bah, c'est... Vous dites, c'est... Là, on vous dit niveau 15-20. Mais t'as autant d'ennemis que ça. En fait, ils sont pas très forts. Et qu'ils nous... Même s'ils m'attrapent, ils font pas vraiment de dégâts. Sauf que... Allez-vous ! Ouais, non. Dans ce moment-là... Ah, c'est là où j'aurais... Bien eu besoin d'avoir mon... Mon Zombot avec moi. C'est lui qui aurait fait... Il aurait fait le plus beau des appâts. C'est pas grave, c'est pas grave. Voilà. On se donne du soin. De toute façon, on a éliminé... Oh là là. C'est bon, c'est bon. Calmez-vous. Mais... Je vous ai dit de vous calmer. Maintenant. Là, on peut se dire une chose. C'est qu'il manque une grenade. Le moment où on en aura une... Oh, niveau 12. Magnifique, ça. En plus, c'est level 12. Ça m'a permis de... De mon back. La vie à fond. La vie en rose. Plutôt la vie en rouge, là. Il y a du sang partout. Et on peut aussi... Bah, vu que je n'ai pas eu l'occasion de vous montrer ça. Vu qu'ils ne m'ont pas laissé avoir un nouveau personnage pour cette démo. On peut avoir un nouveau personnage... Enfin, on peut choisir son personnage. Masculin ou féminin. Lui, il est générique. C'est moi qui l'ai choisi. Oh là, tout le loot que je récupère là. Magnifique, tout ça. Mais si vous en avez envie... Eh bien... Vous pouvez... Vous pouvez... Attends, on peut les capturer. Voilà. Je capture un au pif. Viens là, toi. Vous pouvez avoir une jeune fille ou des personnages différentes ethnies. Moi, j'ai pris lui. Il avait une barbe. Il était brun. Je lui dis, hop. C'est bon pour moi. Vas-y, loot avec moi, mon pote. Loote avec moi. Eh bien, dis donc. Ici, c'était un sacré piège. Je ne vous en doutais pas. Je n'ai pas fait attention. Par contre, ce qu'on va faire, c'est pourquoi pas. Voilà. Le zumbot, on va le laisser. Je ne vais pas lui donner autre chose. Voilà, je vais lui donner une batte. Une batte, c'est très bien. Mais ça, je ne peux pas lui donner. Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Et la compétence, on a deux points de compétence. Vos zombies utilisent maintenant vos bandages pour vous soigner. Ah, intéressant. Et bouquet final, c'est quoi ? Non. Allez, des dégâts. Des dégâts du zumbot. On y va, on y va. Let's go. Et il nous reste toujours deux pylônes à péter. Donc là, on était parti au nord. On va plutôt aller vers l'est. Où ? Non, l'est, on l'a fait. On va plutôt aller à l'ouest. Moi qui avais dit tiens... Où ? Bonjour. On vous dérange peut-être ? Après, on peut lui dire aussi aux zumbots où aller. Vous voyez, on a un système de ping. Après, moi, je suis à la manette. Ce n'est pas ce qu'il y a de plus idéal. Mais si je veux qu'il attaque lui, voilà, je lui dis attaque lui et il va le faire. Aussi bien qu'un zombie peut le faire. Toi. Calme-toi. Et voilà. Allez, viens, viens, on y va. Ça ne sert à rien. Non, non. On y va, on y va. Est-ce qu'on a fait ce qu'il fallait ici ? Non. Eh oui, il nous manquait ça. Allez, zumbots, là, on a besoin de toi. What ? C'est quoi ça ? Il y a un truc, il y a un truc. Je n'ai pas tout compris. On va rester à distance avec eux. Ah oui, non, lui, il a une... Ah, les deux, ils ont... Comment on l'appelait ça ? Une ruche. Allez. Bien joué, mon petit. Il nous en manquera un dernier. Et on aura accompli. Allez, on y... Oh, allez. Toi, je t'aime bien. On aura accompli le but de cette découverte. Aïe. Par contre, on ne peut pas se soigner. Malheureusement, avec... Dès qu'on chevauche... Notre monture. C'est assez marrant, ça. Ici, on a quelque chose. Mais je n'ai pas compris quoi. C'est marqué sur la map. À part si c'est peut-être pour nous dire qu'on a du bois, peut-être. Un endroit pour avoir du bois, peut-être. Alors, on a fait ça. Maintenant, on va aller... Eh... What ? Ils nous ont fait un croche-pat. Du soin. Moi, je m'occupe de ça. Toi, tu t'occupes de... Deux, s'il te plaît. Merci. Oh, par contre... Alors, toi, tu vas le payer. Non, il résiste. Il résiste, il résiste. Ça, je le dis, mon gars. Tu ne vas pas résister bien longtemps. Laissez-moi, laissez-moi. Non, 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 non. 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 Il ne faut pas... Deux points de vie. Mais... La meilleure défense. C'est l'attaque. Où es-tu, mon zonbot ? C'est toi, ça. Je ne sais plus où est-ce qu'il est. Je l'ai perdu. Ce qui aurait été bien, c'est que je rampe en haut à droite. D'avoir un petit repère visuel pour savoir où est-ce qu'il est tombé. Et c'est bon, voilà. Construis la cabane. Allez, viens à toi. Alors, peut-être qu'il est vraiment mort et que je n'ai pas pris... Enfin... Genre, le zonbot a... un système de... de durée de vie, peut-être. Genre, si on ne réanime pas au bout d'un certain temps, c'est pas bon. Et voilà, les amis. C'est moi et mon zonbot. On espère que cette vidéo vous aura plu. Là, maintenant, c'est la partie pour ceux qui aiment bien crafter, construire, placer, etc. On doit construire une cabane, un atelier d'armes, etc. Et ça va évoluer comme ça au fur et à mesure. J'espère que cette petite découverte vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas. Un petit like. Vous pouvez aussi tester le jeu de votre côté et me dire ce que vous en avez pensé. Et puis sinon, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Et puis c'est tout. Allez, salut !